Salut tout le monde, bienvenue à Malo à la ferme. Je suis vraiment contente de faire encore cette deuxième édition-là avec Patou parce que sérieux, la saison de jardinage commence et puis sérieux, on, tu sais, nous autres, on n'est pas des professionnels, là, on est bons dans le jardinage, mais je sens qu'il y en a beaucoup aussi qui ont beaucoup de questions, mais je le vois dans les commentaires et puis, on veut vraiment partager avec vous autres pour que vous puissiez avoir le plus de connaissances possible. Donc, j'ai fermé la liberté ici, je vois, il y a aussi, vous avez d'autres personnes, si vous avez le goût d'interagir dans le chat avec nous autres, vous avez besoin d'avoir un compte, c'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est gratuit, puis vous allez pouvoir venir, il y a une petite bande déroulante, c'est écrire des nouvelles questions dans le jardinage avec nous. Salut, Tarouard Bélan, donc je vais laisser une couple de minutes passer, je vais introduire Pat aussi, puis on va laisser les gens rentrer parce que des fois, ça prend une couple de minutes avant que les gens arrivent, et puis, c'est ça, fait que je vais hâte de partager avec vous autres qu'est-ce qui se passe dans le jardin, et puis, je vais aussi sortir une vidéo prochainement que je vais vous parler avant de commencer le live, ça va être pour une bonne cause, et puis, salut Francis, ça va être, je m'envoie dans une ferme ici dans mon village, et puis, je vais faire un petit tournage, eux autres, ils font un social financement pour avoir des refuges, pour accueillir des gens, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool, parce que c'est une petite ferme, ils sont commerciales, et puis, ils sont aussi dans l'agro-tourisme, donc, si les gens ne sont pas capables de contribuer monétairement, bien, tout ce qu'on va faire, c'est de partager la vidéo que je vais publier, et puis, tous les revenus que je vais me faire sur YouTube, sur les annonces, parce que, vous savez, YouTube, c'est comme ça qu'on fait notre argent, c'est avec les annonces, mais vous avez juste à partager la vidéo au maximum, et puis, tout l'argent que cette vidéo-là va faire, va aller envers le social financement, donc, c'est ma manière de contribuer, donc, ça va être, d'ici la semaine prochaine, il me reste juste d'aller chercher quelques prises de drones, et puis, je vais pouvoir sortir ça pour vous autres, c'est vraiment, vraiment une belle place, une belle petite famille, donc, je tenais à m'en parler tout de suite. Salut, Josée, je vous découvre ce soir, merveilleux, donc, je vais faire mon pépate, et puis, on va commencer. Salut, Pat! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien, il fait très beau, très chaud, mais on ne se plaindra pas, on a attendu ce beau temps-là depuis une couple de semaines, ça fait que ça fait du bien. Canicule, il y a deux jours, par contre, là, mais... Ah oui, c'est clair, bien, tu sais, nous autres, on a connu la grosse chaleur, après ça, ça l'a fait quoi, là, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, il a fait moins cinq, il a gelé pendant trois jours, puis après ça, boum, ça repartit en fou, sécheresse totale. Bien, si, c'est ça, il n'a pas mouillé depuis un bout, à toutes les fois qu'il annonce de la pluie, elle disparaît. Bien, c'est sûr que c'est juste à 30-40%, là, mais là, woup, à un moment donné, là, moi, j'attends la pluie, parce que là, présentement, je ne suis pas set-upé avec mon système d'irrigation, fait que je dois arroser quasiment tous les soirs, puis là, j'attends qu'il pleut, mais il ne pleut pas. Fait que la prochaine pluie, c'est peut-être lundi. Ah oui, c'est ça, hein? Ah oui, c'est... Tu sais, je suis en montagne, hein, fait qu'on voit des fois, là, les nuages arriver, on est comme, bien, ça, qui, je vais planter mes affaires, il va mouiller, genre, on va mouiller pendant une minute, puis après ça, ça repart. C'est très, 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 très. Il y a eu une orage, là, quelques jours, mais, comme je te dis, il y a eu une calcule, là, avant-hier, donc, pendant trois jours, très, très chaud, puis tu vois, cette nuit, annonce à peu près 13, là. Fait que c'est vraiment drastique, le changement de température, c'est fou. Exact, je vais fermer mon tunnel ce soir. J'ai planté des tomates et des piments dans mon tunnel, donc, c'est sûr que ce soir, je vais juste une offre fermer ça pour leur donner le maximum de chaleur que je peux, mais ils ont eu chaud, là, et puis ils ont eu chaud. Ouais. Salut, Alain, salut, Alain. Yes, Alexandra, bien contente de vous trouver en live. Oui, 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 moi aussi, j'avais très hâte. Surtout que ça faisait un petit bout que je n'avais pas, je ne m'étais pas montré la face depuis deux, trois semaines, mais là, j'ai fait une vidéo pour les tomates aujourd'hui que je devrais sortir, si tout va bien, demain. J'ai attendu que la canicule passe parce que le timing était comme moins bon, là, tu sais, je me suis dit, bon, je vais faire les tomates, grosses canicules pendant trois jours, c'est pour bien ce qui est idéal, ça fait que j'ai fait ça aujourd'hui, je devrais sortir ça demain. Moi, j'ai ça, j'ai fait, je les ai plantées, ça fait de grosses canicules pendant trois jours, puis il y en a une couple qui ont eu vraiment chaud, là, c'est long. Ah, oui. Ah, oui, bien, je pensais les avoir acclimatées assez longtemps, mais non. Fait que là, j'en ai beaucoup qui sont en train d'acclimater, là, ils ont brûlé un peu, là, les feuillages, là, j'en ai fait une dizaine, là, mais c'est pas grave, là, j'en ai planté un, quand c'est industriel. Moi aussi, j'en ai, hier, j'en ai planté une quarantaine à peu près, aujourd'hui, je n'ai juste planté trois pour faire la vidéo, mais j'en ai encore une quarantaine, mais je le fais en deux séquences, je fais les tomates cerises, les tomates que je vais manger en début de saison, les tomates que je vais faire pour les conserves, les pâtes de tomates, les sauces tomates, je les fais pour la fin de saison, donc ils sont encore tout petits, mais je vais les planter dans les prochaines semaines, là. Mais là, j'ai manqué de structure, là. Ah, ben c'est normal, là. Ouais, ben c'est ça, je grossis, je grossis, mais j'ai pas augmenté mes trahis, fait que là, je fais comme, ah non, il faut que je fasse des trahis, donc le reste de la semaine, il va falloir que je fasse mes trahis et mes tomates. Ouais, tout à fait. Moi aussi, je fais ça en vache. Je commence avec, ben là, j'ai commencé le tuyau-là dans le tunnel, parce que dans le jardin, c'est encore un petit peu trop tôt, là, à moins de l'été. Parce que la dernière pleine lune de juin, ici, dans ma zone, c'est quand même assez froid, ces nuits-là. Fait que si j'ai planté dans le jardin avant la pleine lune de juin, c'est quand même assez douce qu'il pogne le froid. Fait que quand je plante mes affaires, je m'assure d'avoir une solution pour les couvrir la nuit, s'il reprend. C'est incroyable quand même, hein. Juste de ta région à ma région, la différence de température, là, c'est incroyable. Tu sais, mes tomates, là, c'est... J'aurais dû les avoir plantées, là, déjà deux semaines, peut-être même trois semaines, mais étant donné que j'ai... Écoute, j'ai... Je suis dans le jus, là. J'en ai juste trop à faire, puis manque de temps. Les journées sont trop courtes. Je te comprends tellement. Parce que, tu sais, on n'a pas juste temps à faire non plus. Tu sais, nous autres, on a de la construction à faire. Puis là, ah, les poussins sont arrivés. Parfait, on installe les poussins, on installe que j'ai 50 coq à chair. Puis après ça, boum, une roulotte à vendre, 40, 50, ce serait intéressant, c'est chéri. On n'a pas de trop, on va la chercher, finalement. En fait, là, c'est l'installer en place. Il y a toujours des fois qui se rajoutent sur la liste. Oui, oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Fait que moi, je vais m'ouvrir une bière. J'ai une 5 pieds Saint-Ambroise Indian Pale Ale. Bien, c'est drôle. Alors, remet-la donc devant toi. Ah oui, c'est un screen. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On voit ton back screen. C'est cool. Moi, j'en ai pas. C'est un beau back screen, hein? C'est beau. C'est parfait. Fait que, bon, si vous avez des questions dans le chat, j'aimerais vraiment que vous les posez. Puis moi, je veux savoir, Pat, vu qu'on est dans la saison, puis justement, on parlait d'accumulation, il y a quelqu'un qui l'a posé dans les commentaires, puis j'ai vu ça, toi, c'est quoi ta méthode, toi, pour acclimater les plantes? Bien, je les sors le matin. Étant donné que je travaille de la maison, j'ai ce luxe-là. Fait que le matin, très tôt, vers 8h, 9h, avant qu'il commence à faire très, très chaud, je vais les sortir, mettons, 1h. Je vais les arroser bien comme il faut. Je vais les mettre au soleil pendant 1h, maximum 2h. Mais je m'assure toujours des rentrées dans la serre avant 10h, même 11h, pour m'assurer qu'il ne soit pas en plein soleil ou qu'il y a des grosses chaleurs. Puis par la suite, je vais le faire aussi le soir pour les arroser. Ça va toujours mieux parce que dans la serre, il fait extrêmement chaud. Donc, je me suis fait une petite table à l'extérieur. Donc, je les remets là. Je les laisse encore en fin de journée, vers 4-5h. Avant que le soleil commence à se coucher, je vais me donner une autre petite heure d'accumulation. Je les arrose bien comme il faut. C'est comme ça que je le fais. Je pense que mon micro, il n'était pas sur le bon micro. Eh bien, là, c'est ce que je t'ai dit tantôt. Je ne t'entendais pas bien. Après, je vais baisser le micro. C'est-tu mieux, là? Oui, c'est super. Bon, OK. Excuse-moi, gang. Je n'avais pas le bon micro. L'idée est très, très forte. Est-ce qu'il est mieux? Oui, mais c'est parce que dans le fond, je t'ai sur mon micro de webcam. Je devrais complètement le débrancher. Je me fais tout le temps avoir. Quand je débranche mon micro pour le changer de place, des fois, je ne sais pas, il se déconnecte et il va automatiquement sur mon webcam. Mais bon, je suis contente de l'avoir réglé. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est les autres qui nous écoutent. Oui, tellement. Merveilleux. Non, moi, c'est ça. Je ne le fais pas tous les jours non plus. Tu sais, comme là, dernièrement, il a fait très, très chaud. Je ne les ai pas sortis dans la canicule. Mais c'est ça. Je le fais très tôt le matin. On ne peut le faire seulement le matin ou le soir. Moi, c'est parce que j'ai la chance de le faire, d'être à la maison. Donc, je peux le faire le matin et le soir. Oui. C'est bon. Toi, toi? Moi, qu'est-ce que j'aime mieux faire, c'est d'attendre qu'il y a trois jours de mauvais temps. Ah, oui, OK. Puis, il est sorti des journées vraiment nuageuses pendant trois jours. Sauf qu'on n'a pas eu cette année. On n'a pas eu vraiment beaucoup de temps nuageux. Non, non, c'est ça. Il y a fait soleil, 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 soleil. Fait que moi, j'ai une petite serre où ce qui est rendu à ce temps-ci de l'année, c'est soleil partiel. Ça rentre le matin, puis rendu à 11h30, midi, là, il n'y a plus de soleil. OK. Puis là, ils sont comme déjà acclimatés à partiel. Moi, j'ai fait l'erreur cette année. Je me suis dit, ah, je vais les prendre directement de là, je vais les envoyer dans le tunnel. Bon, erreur, ils ont brûlé. Fait que, qu'est-ce que je fais avec mon autre batch? C'est que j'ai une partie de ma maison où ce qui est ensoleil le matin, puis il l'a un petit peu plus tard que midi. J'ai commencé les sorsures-là le matin. Puis vu qu'ils étaient déjà habitués à partiel, bien, ils ont comme une couple d'heures de plus, puis c'est correct. À date, ils sont corrects, mais j'ai un moniteur pareil, là. Puis après, c'est demain. Là, ça fait deux jours qu'ils sont là. Demain, je vais les envoyer plein soleil pendant l'heure de pointe, là. Puis ils sont comme rendus là, là. Mais je prends comme trois, quatre jours, là, à les acclimater comme il faut, là. Bien, tu vois, moi, cette année, c'est un peu différent parce qu'ils sont dans la serre. Mais c'est sûr que les tomates, c'est ce que j'ai fait dernièrement, mais pour mes choux, mes brocolis, mes choux fleurs, mes choux de Bruxelles, ça, je ne les ai pas mis. Je les ai partis dans la serre, puis directement dans le jardin. Puis oui, c'est sûr que là, ils ont un filet, mais non. Mais c'est le vent aussi, des fois. Des fois, ils n'ont pas... Si vous n'avez pas de fan dans la serre, des fois, tu vas les sortir dehors, puis ils vont pogner le vent tout de suite, puis ils vont tomber à terre. Ça fait que ça aussi, c'est une bonne idée de les sortir un petit peu au vent. Oui, tout à fait. Puis quand ils sont bébés, quand ils sont encore bébés, quand tu les pars au printemps, passe ta main dessus, puis imite le vent. Moi, tu vois, la façon que j'ai placé la serre, je suis vraiment comme face au vent, avec les ouvertures de chaque côté. Puis chez moi, étant donné qu'on n'est pas loin du fleuve, il y a quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps du vent. Je demeure, c'est drôle, parce que... Comment qu'ils ont appelé la... Oh! Pat, il bug un peu. La dernière fois que j'ai fait un live avec Pat sur sa chaîne, il y a une panne d'électricité. Il a fallu que je tienne le fort pendant un petit bout. Oui, c'est ça. C'est le bug un petit peu. La dernière fois, oui, non, mais il ne devrait pas avoir de problème. Il ne devrait pas avoir de panne d'électricité. Non. Non, c'est ça. Tu peux continuer où ce que tu étais? Oui, c'est ça. Ici, la région pas loin de chez moi, on appelle ça la baie des brises, puis je pourrais te dire, ils vendent tout le temps. Donc, il y a toujours, toujours une brise devant. C'est pour ça que là, je suis en train de fabriquer tout autour de mon terrain, surtout du potager, une haie végétale avec des arbres, avec des petits fruits pour vraiment bloquer le vent parce que c'est incroyable comment le vent peut assécher mon potager en dedans d'une journée, même quand il a mouillé beaucoup. Deux jours après, c'est sec, 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 même si je fais un bon paillage. Mais oui, le vent, c'est super bon. Fait que dans le serre, je les place toujours proches. Fait qu'ils se font tout abrasser une partie de la journée. Fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Oui, certainement. C'est bien ça. Bonjour, Christian. Alexandra a dit « Avez-vous des trucs miracles pour les altises et les chrysomelles rayées? Disons que l'année part en fou avec des gros chaleurs. » Donc, moi, je n'ai pas eu d'affaire à avoir d'altises ni de chrysomelles dans mon jardin. J'ai été vraiment chanceuse. Donc, je me croise les doigts, là, mais pas petit à de quoi. Pour ça, je sais que Jean-Martin Fortier, lui, il passe une petite torche le matin. Oui. Il va inspecter ses fleurs de courge puis de cocombe puis il va passer une petite torche dedans. Oui, mais c'est parce que lui, c'est son métier. Il fait ça tous les jours. Donc, il se lève le matin, il va faire sa petite marche de 15 minutes. Mais pour les gens qui sont à la maison ou qui travaillent, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler de la maison. Écoute, moi, je n'ai pas de miracle. J'en ai eu un petit peu l'année passée. J'étais capable de les capturer, de vraiment les tuer sur place. J'en ai eu un peu dans mes cocombes l'année passée et j'ai fait des petites erreurs. Donc, j'en ai eu pas mal. Ça fait qu'ils ont détruit carrément mes cocombes, mes cornichons. Mais dans mes courges, oui, mes courges spaghettis, il y en avait un petit peu. Mais non, j'avais déjà tendu la cendre de bois que ça fonctionnait. Sauf que quand il pleut par après, c'est à recommencer. Mais la cendre, ça fonctionne. Puis la cendre, ça fertilise en même temps. Oui, aussi. Ça enlève l'acidité. Aussi. Mais non, j'ai pas de remède miracle. C'est vraiment peut-être d'en mettre un petit peu partout. C'est sûr que si on les concentre toujours à la même place et qu'on a 4-5 plants, bien c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour les altises d'y aller. Si on les disperse un peu au fait de biodiversité, ça va aider un peu. On rajoute des fleurs pour... Mais non, moi, j'ai pas eu ce problème-là, malheureusement. Je l'ai essayé, comme je t'ai dit, avec un petit peu de cendre de bois, mais ça a pas vraiment éliminé le problème. Sinon, il y a toujours l'option des biopesticides. Oui. C'est sûr qu'il y a en eau pour l'altise. Donc, c'est de vous informer dans votre cendre jardin c'est quoi qu'il y a de bio. Parce que ça l'existe. Ça l'existe, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a un fond pour tout à ce temps-là. Non, oui. Ils disent bio, mais c'est sûr que c'est peut-être pas 100% bio, moi, je suis pas... Oui, on le saura jamais. C'est facile de dire bio. Ah, c'est 100% bio, oui. Mais... Le savon noir aussi, le savon noir. Le savon noir, oui. C'est vrai. Ah, Alain, avant ça, il a dit, hé, la mort d'eau. Oui, mais ça, les plans vont peut-être changer pour ma petite mort d'eau, là. OK. Oui. À suivre. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'avais fait un petit coup en arrière de la serre pour éventuellement une petite mort, mais étant donné que j'ai des nouveaux projets, ça va peut-être changer. C'est sûr que ça aurait été plaisant, parce que j'aurais pu avoir une place pour aller chercher de l'eau ou mettre une petite pompe pour aller... Oui. Mais étant donné que mon système de récupérateur d'eau est pas installé encore, non, mais la mort. De toute façon, la mort, c'est peut-être plus tard, mais pas pour le moment. J'ai trop de projets en tête. OK. Francis, je sais pas où est-ce que t'habites et que t'es dans quelle région, mais moi, je vais te dire mon expérience à moi, avoir une serre pour prolonger au printemps, dans un... Moi, j'aurais pu avoir mon tunnel si je l'aurais eu avant. Je l'aurais installé au mois d'avril et j'aurais pu commencer à planter tout de suite des épinards, des petits pois, des choses où quand c'est terminé, je peux commencer mes autres cultures de saison comme mes tomates et ces choses-là. Ça prolonge. Dans le fond, qu'est-ce qu'on commencerait à mimer, mettons, dans les jardins pour chez moi? Tu peux commencer un mois plus tôt et après ça, ça va jusqu'à, je te dirais, octobre... Je vais quasiment même dire jusqu'à novembre dans la serre pour les tomates et les poivrons. Des fois, ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est sûr. C'est sûr, surtout dans ta région où ta saison est très, très courte. Tu vas prolonger, gagner deux mois, c'est beaucoup au potager. même moi cette année, c'est sûr que je me suis mal organisé. J'ai comme transféré tout ce que j'avais à l'intérieur dans la serre, donc je n'avais plus de place. J'ai fait mes planches de culture à l'intérieur, mais j'avais déjà tellement de plants un peu partout, donc je ne pouvais pas commencer, mais c'est sûr que les épinards, les radis, certaines laitues qu'on peut commencer très tôt en saison qu'on peut récolter, après ça, on arrache et on prend les cultures d'été, les légumes d'été. Non, c'est avantageux. C'est sûr que c'est un espace, mais ce n'est pas vraiment comme tantôt j'ai vu, c'est un espace pris du jardin. Pas vraiment parce que tu vas cultiver à cet endroit-là aussi. C'est ça, ce n'est pas tellement sacrifié. Non. C'est vrai, les filets anti-insectes, ça pourrait aider pour la crise amère. Ça, c'est certain, sauf qu'il faut s'assurer que la pollinisation se fasse. Tu peux le faire manuellement puis mettre les filets puis juste éliminer ce problème-là aussi, sauf que les filets anti-insectes ne sont pas achetables. Tu sais, les bons, c'est vraiment cher. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est parce que c'est problématique d'une certaine façon parce que je fais tout grimper mes curcubitacées directement dans un treillis. Donc, il faudrait que je passe le filet par-dessus. Puis là, quand je veux faire des récoltes ou c'est un paquet de troubles, c'est sûr que s'ils sont à terre, c'est peut-être un peu mieux parce qu'on peut juste le mettre dessus. Mais oui, c'est sûr que, comme tu dis, moi aussi, j'ai regardé, j'en ai acheté des chipons sur Amazon parce que des bons, c'est très cher. C'est très, très cher. C'est la saison aussi. On dirait que les prix, parce que l'année passée, j'avais regardé puis c'était complètement différent. Tout a augmenté cette année. Tout, tout, tout. Tout a augmenté cette année. Tout le monde fait des jardins, tout le monde fait des potagers. C'est le fun. C'est certain. Qu'est-ce que c'est pour toi, ça, celui-là? Je trouve que j'arrive. Ah non, c'est beau. J'avais vu coucher vers le verre blanc ou en rongeur. Bien, ça peut être plein d'affaires, honnêtement. Ça peut être des limaces. Ça peut être s'ils sont couchés vers le bas. Ça peut être le vent. Sont-ils cassés? Sont-ils mangés? Le matin, dans mon jardin, j'ai des plats de tomates et courriennes ou couché devant un verre blanc. Ah ouais. Mais des tomates, ah ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Parce que ça dépend sur quelle grosseur. Il me faudrait plus de détails un peu. Sont-ils vraiment C'est sûr que c'est son petit bébé. Même à ça. Ça pourrait être des rongeurs aussi. Mais son couche. Ça peut être le vent. Ça peut être le vent. Surtout que dernièrement, je ne sais pas dans quelle région que tu es, Christian. Je ne me souviens pas. Mais c'est sûr qu'avec les gros vents qu'on a eus dernièrement, je sais qu'il y a des places, il y a eu des arbres qui ont été déracinés. C'est sûr que si ton plan est tout petit, ça peut aussi être cassé. Mais écoute, moi je sais que l'année passée, j'ai eu un problème de campagnoles, mais ils se sont plus attaqués à mes betteraves et mes patates douces. Mais vraiment toutes. Je n'avais plus aucune patate douce. Je les ai pas mal engraissées. Mais l'année d'avant, j'avais des chats chez le voisin à côté et je les voyais souvent à l'entour du potager. Je n'ai pas eu de problème. L'année passée, je n'ai pas vu de petits minous, mais j'ai eu des campagnoles. Ça, c'est sûr. J'en ai vu, j'en ai vu une couple dans mon compost. C'est pour ça que je veux changer de place parce qu'il est à côté du jardin. Ils vont se cacher dans le compost. Le soir, ils vont se régaler dans des betteraves et des patates douces. Petit Michel, dis salut, verre gris pour tomates. Les verres gris qui te coucherait les tomates. Ça se pourrait. Ah, ça se peut. Ça se peut fort bien. Eux autres, ils se couchent à la base de la plante. Ils sont là en dessous de la terre et ils attendent juste à sortir pour venir manger. Un petit peu comme moi et mes limaces. Sérieux, tantôt, j'ai montré une fin de vidéo à Pat de les limaces que j'ai. J'ai vraiment un combat. En fait, ils ont déclaré la guerre. C'est un film d'horreur. C'est quasiment un petit reportage d'horreur. Ils ont déclaré la guerre. Je vais vous le montrer. Oui, ça va à peine. Je vais enlever mon fond vert. Là, c'est ça cette année. Hi, Evan. Evan Stedler. J'ai du monde de ma chaîne Québec Homestead. Si vous ne savez pas, j'ai une chaîne anglophone aussi Québec Homestead. J'ai eu mes 10 000 abonnés. Je suis content. Ben oui. Ça va bien, ça va bien. Yeah! Je vais enlever mon green screen et je vais vous montrer. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Je suis allée hier soir. Il commençait à faire noir. Je m'en vais arroser mon jardin. Je m'aperçois. Je suis allée désherber et j'ai mis les tas par-dessus mon foin. Dans ma tête, ça va se décomposer et les vers de terre vont venir les pogner. Ça va juste nourrir ça. Ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai trouvé des limaces par-dessus limaces. C'est incroyable. Ça, c'est mon TikTok. Êtes-vous prêts? Wow! C'est vraiment dégueu. Ah non, sérieux, il y en a tellement. Ceux qui détestent les limaces, c'est... Là, tu vas faire peur à beaucoup de monde. C'est ça. Quand vous avez un problème de limaces, allez le soir, quand il fait noir, quand les moustiques sont là et ils sont prêts à piquer. Sortez votre flashlight et allez voir à la base de tes plantes. Allez voir où vous allez les voir. Moi, il y en avait, comme vous avez vu, il était en train on a s'accouplé. Puis là, c'était comme un gros, une orgie de limaces. C'était vraiment pas beau à voir. Je les ai toutes ramassées et je les ai mis dans de l'eau savonneuse. Je suis comme, yes, ils vont mourir là-dedans. Fait que là, je m'en vais, je fais le tourner. Ça ne prend même pas le temps que je fais deux petits clips vidéo que je reviens. Ils sont tous en train de vouloir sortir. J'étais comme, wow! Je repingue la hausse. J'essaie d'arroser ça au tour. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas rester dans l'eau. Fait que là, j'ai mis un couvert dessus. Puis j'ai dit là, ça va rester de même puis ils vont mourir de même. Je ne sais pas comment les tuer. Comme je t'expliquais tantôt avant qu'on vienne en live, c'est sûr que quand tu fais du paillage, moi, comme je t'expliquais tantôt, j'ai beaucoup de vent. Donc, c'est sûr que mon sol est très, très sec même si je fais beaucoup de paillage. Mais l'année passée, ce n'est pas tout le monde non plus qui a des poules. Mais je les ai laissés aller pas en début de saison, mais pendant la, mettons, au milieu de la saison. Puis, écoute, ils m'ont fait un clean-up. Ils m'ont tout nettoyé. Je n'avais plus de limaces du tout, du tout, du tout. Nulle part. J'essayais d'en trouver quelques-uns. Il y en avait, mais dans les choux complètement cachés dans les feuilles. Mais non, mes poules se sont payés un snack pendant tout l'été avec les limaces. Parce que oui, j'en ai, parce que je paille beaucoup. Oui. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça l'erreur que j'ai faite. C'est que l'année passée, j'ai fait l'expérience. Je me suis dit, je n'ai pas le goût de tomber. Je veux voir qu'est-ce que j'ai comme plante sauvage. Je veux, tu sais, je voulais vraiment vivre l'expérience. Puis en plus, on avait un débat, mon chum et moi, puis lui, il trouvait que ça ne valait pas la peine. Puis moi, je tenais toujours à avoir un gazon pour mes enfants pour que ce courait puis tout. Puis il y a beaucoup de serpents. Fait que tu sais, oui, le gazon long, c'est super bon pour les papillons, les serpents. Mais tu sais, c'est aussi bon pour les limaces, les souris. Oui. Fait que, oui, j'ai décidé de tomber cette année pour ça. Puis aussi, l'autre erreur, c'est ça, c'est que j'ai mis épais de compost à l'automne puis j'ai paillé par-dessus. Fait que ça, ça retient toute l'humidité. Il fait full sécheresse chez nous puis je mets ma main là-dedans puis c'est mouillé, c'est humide, c'est parfait. Ça, ça l'aide pas non plus. Non, c'est ça. Il y a Fermette qui dit les coquilles d'œufs, mais moi, j'ai de la misère avec les coquilles d'œufs parce que, bien encore là, il y a bien des gens qui vont dire que ça fonctionne. Il y en a d'autres qui disent que ça fonctionne pas. J'ai vu certaines vidéos en France qu'il y a des gens qui en mettent à l'entour, il y en a d'autres qui en mettent puis que ça fonctionne pas. Ça dépend toujours de ton climat. comme toi, chez toi, tu dis que ton sol est très, très, très humide mais t'es en montagne. Moi, je suis proche de l'eau, j'ai un grand vent, c'est toujours sec. Fait que, tu sais, mon paillage, moi, il me sert pour protéger mon sol parce que sinon, je serais constamment en train d'arroser. Oui. Mais oui, j'ai des limaces, je peux pas dire que j'en ai pas, mais peut-être pas autant que toi. Tu sais, encore là, ça dépend toujours de son environnement aussi. Mais les coquilles d'œufs, moi, je l'ai jamais essayé. Il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas par toi. Moi, ça a jamais fonctionné pour moi. Le café, par exemple, le café, c'est aussi une autre solution. C'est juste que moi, j'ai pas le goût de dépenser mon argent dans du café pour le sapoudrer dans mon jardin parce que j'aime mieux le boire. Oui. C'est quand même un petit peu pendu. Oui. Fait que, c'est sûr. Mais moi, j'ai mis des cendres sur mes carottes. Les cendres, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé pour les limaces. Elles ne sont pas retournées aux mes carottes, pas du tout. Mais tu sais, j'ai pas de paillage là non plus. Ah, OK. Il y a des places sur ce que j'ai dit paillage dans mon endroit plus comme permaculture. Tu sais, je voulais faire une petite forêt nourricière. Je suis en train de me demander si le foin est à long terme à cause des limaces, c'est viable. Mais en même temps, j'ai un problème là. Je vais peut-être être capable de prendre charge puis de reprider. Oui. Ça va être à voir. À suivre. À suivre. Oui, bien c'est sûr. Moi, j'en mets pas sur les betteraves, j'en mets pas sur les carottes. J'en mets seulement pour les tomates, les cocombes. C'est à peu près tout. Le reste, que ce soit des fèves, des laitues, j'en mets pas parce que, de toute façon, j'ai fait toujours assez serré pour qu'après un certain nombre de temps, ça fasse comme une couverture végétale. Donc, j'ai pas besoin de faire de paillage. L'humidité reste là. J'ai pas besoin de désherber non plus. C'est surtout parce que je veux pas désherber puis assécher mon sol. Oui, c'est ça. Pour mes carottes, mes radis, mes betteraves, j'ai pas de paillage pour ça. Ça finit que... C'est ça, le bio-intensif, l'espacement bio-intensif de Jean-Martin Fortier, c'est prendre ça en fond. Oui. Je me suis dit, pour mon petit coin permaculture, je vais pailler puis ça va être cool. bien, c'est parce qu'il faut avoir les ingrédients aussi, là. Tu sais, c'est sûr que quand on... Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui a pas un grand terrain, qui peut pas... Tu sais, qui ont pas accès à la paille, qui ont pas accès aux foins ou... Tu sais, oui, on peut prendre des tons de gazon, mais encore là, les tons de gazon, tu sais, c'est 50-50, il y a déjà, ah ben oui, mais il y a beaucoup de graines, beaucoup de mauvaises herbes. Mais tu veux, moi, j'en utilise déjà depuis quelques années, mais je le mets tout le temps à la première couche. Après ça, je vais mettre des feuilles, puis après ça, je vais mettre de la paille ou du foin ou des choses comme ça. Oui, j'ai quelques petites levées de mauvaises herbes, mais quand tu sais dessus, vu qu'ils sont vraiment comme en surface, ils s'enlèvent tout de suite. Ah oui! C'est quand même assez facile. Mais tu sais, il y a des gens qui l'ont essayé puis qu'il y a eu plus de mauvaises herbes que de paillages, là. Le problème avec le foin, je l'ai souvent, 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 cette question-là. Oui, le foin, ça a des mauvaises herbes dedans. On ne se le cachera pas, il y en a un. Sauf qu'il ne faut pas que les graines aient contact avec la terre, avec le sol. Il ne faut jamais qu'ils voient la lumière, il ne faut jamais qu'ils soient au contact avec le sol. Fait que, tu sais, moi, j'ai mis du foin directement sur mon compost, sur le sol. Et puis, aussi que je vois des mauvaises herbes, bien, j'en rajoute. J'en rajoute, puis j'étouffe, 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 j'étouffe. Sauf que, pour faire ça, il faut que tu t'assures qu'il n'y ait plus de chien dents. Parce que, s'il y a du chien dents, ça va passer à travers. Il n'y a rien que ça, le chien dents. À part mettre une bâche noire pendant un an et vraiment le tuer. Mais le foin, ce n'est pas assez. Fait que, quand tu viens pour enlever le foin, pour, mettons, faire tes planches de carottes, puis dire, OK, je vais ouvrir mon jardin, puis j'enlève le foin, bien là, c'est sûr que les graines sont à terre, puis ça va te reprendre. C'est juste, si tu prévois utiliser le foin, il faut que tu prévois un espace où ça va toujours être paillé. Oui, tout à fait. Si tu l'enlèves, c'est sûr que les mauvaises arbres doivent être là. Et moi, je prends mon foin de chez un agriculteur où lui, des fois, le foin qu'il donne à ses vaches est le plus bon. Moi, c'est alcoolique. OK. Moi, c'est de la paille, mais je ne suis pas trop toi-regardant. Je sais que la paille, des fois, il y en a qui n'ont pas de mauvaises herbes dedans, mais il y en a d'autres qui en ont, donc j'essaie de les enlever le plus possible. Mais c'est sûr que quand il y en a, je les enlève assez rapidement, donc ils n'ont pas le temps de se propager. J'ai un contour en moi sur mes planches dans le gros jardin, puis le chien d'ant passe complètement en dessous. C'est incroyable. Il n'y a rien à faire. Même si je mets beaucoup de paillage dans les coins pour m'assurer parce que c'est de là qu'ils viennent, parce que c'est rare qu'ils vont aller pousser jusqu'à dans le milieu. Ils ne se rentrent pas, mais sur les coins, je mets beaucoup de paillage, beaucoup de feuilles, mais ils réussissent quand même à passer. Ah, ils passent en dessous. C'est fou. Ça se rend, je pense que ça peut s'étaler genre dix pieds avant d'en sortir un autre. Ça fait que c'est vraiment décapoté. Écoute, c'est sûr que là, dans mes futurs projets, c'est sûr que le jardin, le grand jardin qu'on voit souvent dans les vidéos, ça va changer. Ça va probablement devenir une grosse planche de culture, that's it. parce que là, je suis obligé de tondre le gazon à la main avec une petite tondeuse manuelle entre les allées. Ah non! Mes allées sont trop larges. Mais tu sais, c'est toutes les petites erreurs quand on commence une couple d'années. Je voulais faire ça beau avec du gazon, que ça soit beau, peut-être avec des cadrages en bois, mais je me rends compte que c'est pas efficace. J'ai beaucoup de pertes aussi en espace que je ne peux pas cultiver. Mes planches de culture sont beaucoup trop larges. Je suis obligé de toujours faire le tour parce que je ne veux pas marcher dans les planches pour compacter mon sol. dans les prochaines, je vais faire un gros jardin. Je vais faire environ 8 rangées. Pas de gazon à verre. Vraiment le standard, 30 pouces de planches d'éculture et puis 18 pouces d'allées. C'est ça. T'en plaisent. Oui, c'est ça. Moi, j'aime vraiment ça, ces grandeurs-là. Moi, c'est parfait pour moi. Peu n'importe qui vient dans mon jardin et qui veut m'aider qu'il soit 6 pieds ou 5 pieds. Il s'installe pour cueillir puis il se rend des deux bords. C'est vraiment la largeur parfaite. Oui, bien, c'est sûr. Moi, c'est parce que au départ, mes planches de culture sont de cette largeur-là parce que mon beau-père, avant qu'on achète la maison, il y avait un tracteur. Le bucket en avant, il y avait la largeur que j'ai utilisée. Il m'a fait 4 rangées. Mais c'est sûr que ce n'était pas au départ, ce n'était pas les largeurs que je voulais, mais vu que la pelle en avant, elle a une certaine largeur, donc j'ai fait des planches de cette largeur-là. Mais c'est trop. C'est pour ça qu'il y a un standard. Mettons quelqu'un qui voudrait faire des planches de culture, moi, je dirais 3 pieds maximum pour avoir accès des deux côtés. Oui, maximum. Maximum. Oui, tout à fait. Parce que tu sais, aussi, quand tu veux les enjamber, tu vas être capable de les enjamber. Moi, je suis petite à 5 pieds. J'ai mes enfants aussi. Mes enfants sont capables de les enjamber. Ils sont limite, mais ils sont capables. Pareil. Les outils aussi, tous les outils que tu peux acheter, ils sont standardisés. C'est ça, ils sont standardisés aussi. Ça aide beaucoup. C'est ça. Je ne sais pas si c'est une question. C'est Christian. Pour vous, le meilleur fumier de poules et algues? Je ne sais pas si c'est une question, mais fumier de poules, j'adore. Algues pour l'intérieur aussi, j'adore. Je n'en mets pas d'algues dehors nécessairement, mais je mets vraiment juste fumier de poules. Cette année, je me suis fait donner un fumier de vermicompost. C'est les verres qui se manquent. Oui. Et la madame est juste ici dans mon village à côté. Puis elle dit là, elle dit, je me suis ramassée avec plein de fumier de mes verres. Tu le voudrais-tu? Puis elle m'a donné tous les specs. Il paraît que ce n'est pas bon pour les légumes racines, mais c'est super bon pour les tomates, les cocondes et ces choses-là. Elle est arrivée avec deux gros cinq gallons et elle dit, tiens, je te le donne. C'est comme cool. C'est nice. Je vais tester ça cette année. Elle dit que c'est très comparable au fumier de poules, la marque poule. C'est sûr que le fumier de poules, moi, je m'en sers un peu parce que je fais mon propre compost. Donc, le fumier de poules, je le mets directement dans le compost. C'est sûr que c'est peut-être une perte pour des gens qui vont dire que c'est une perte. Mais moi, je le mets juste dedans puis je fais juste comme améliorer encore plus mon compost. Oui, moi aussi, je le mélange tout. Je mélange mes chevaux. En fait, je dois avoir un mélange de trois. Je dois avoir un mélange de poulet, chevaux puis chevaux dans ma batch que j'ai stand. C'est parfait ça. Oui. Ah, les pertes-oreilles. Ah oui, c'est sûr, ça, les packs de bois. Ils aiment ça au bout de se cacher là-dedans. C'est bien trop vrai. Oui. Bien, les limaces aussi. Les limaces, les pertes-oreilles, c'est... Bien, moi, comme je dis, j'en vois, mais pas une tonne puis j'ai pas vraiment d'attaque que ce soit des pertes-oreilles ou des limaces. Moi, j'en ai des pertes-oreilles, mais c'est jamais... Tu sais, ils vont être dans mes plantes, mais ils mangent pas nécessairement. Tu sais, j'ai justement une vidéo que... Bien, ma vidéo de mon tri, là, pour les tomates. je montre une grosse tête de salade, puis je l'ouvre, puis il y a un percereille dedans. Mais tu sais, je fous ça dans l'eau, puis après ça, ils sortent, après ça. Je m'en fais pas avec ça. Si les bibites voudraient pas le manger, moi, pourquoi je le mangerais? Fait que je suis bien contente si les bibites veulent manger mes affaires. tu sais. Mais encore là, tu sais, des bibites, il va toujours en avoir, que ce soit des percereilles, que ce soit des limaces, il va toujours, toujours en avoir. Il faut juste essayer de les contrôler le plus possible de la meilleure façon. Puis tu sais, ta façon fonctionne peut-être pas chez moi, puis vice-versa, tu sais. Fait que c'est vraiment... Tu sais, on a chacun nos petites manières, nos petits climats, parce que moi, j'en ai pas, j'en ai un petit peu, je l'ai fait manger par mes poules. Là, d'après moi, ils commencent à s'impatienter parce qu'à trois fois qu'ils me voient arriver poche du pouloyer, ils veulent sortir, mais là, étant donné que je fais des gros changements, je veux pas qu'elle allait tout chambouler parce qu'ils aiment ça aller gratter un peu partout. Ah oui, ça peut être un jardin. Ah oui, tout à fait. J'ai mis une petite nature plus temporaire, mais ils passent par-dessus des petites verres. Ah! Ils réussissent à passer, où j'ai mis mes asperges, ils mettent la paille partout. Ça fait y'a hâte d'aller manger. Ils ont pas été explorés dans mon jardin encore parce qu'ils sont louss. Tu m'entends plus? Je t'entends pas. Tu m'entends tout? Ton micro, il est peut-être fermé, je sais pas. Est-ce que tout le monde m'entend ou personne ne m'entend? C'est moi. Un peu, là. Hello, hello. Tu m'entends pas? Je t'entends pas. C'est bizarre, hein? Ouais, OK. Nous, on entend... OK, ils nous entendent les deux. Alexandra a dit qu'elle nous entend les deux, mais moi, je t'entends pas. C'est bizarre. Ah, là, oui. OK. Tu m'entends? Là, oui. Ah, bon, OK. Eh, Martin, il emmène un bon point, par exemple. Oui. C'est sûr que la paille, la paille, c'est plus dur d'en trouver qu'ils sont en pesticides, qu'ils sont bio. Ça, c'est certain. Oui, ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. Bon, ben, contente que vous m'entendez, Caroline. Ben, moi, je pensais que c'était moi qui avais accroché mon petit volume, là, mais dans l'air que non. Bon, parfait. Merci, Pierre. Merci, Alan. Merci, petit Michel. Merci de nous avoir confirmés. Donc, vous autres, moi, j'aimerais savoir, je fais ça à chaque live, vous êtes dans quelle région? J'aimerais ça que vous me dites dans le chat, s'il vous plaît. Dites-moi, vous venez d'où? Quelle région? C'est grand, le Québec. Oui, oui, c'est grand. C'est très grand. Mais, mais, pendant que les gens commencent à dire où est-ce qu'ils sont partout au Québec, étant donné que là, on s'entend que on s'en va dans la bonne direction, on commence, la région du Québec commence à dominer dans le jaune, éventuellement, on va tomber dans le verre, la maudite COVID, elle va partir. Ça serait le fun qu'on se fasse des petits lives, mais soit que moi, je vais chez toi ou que toi, tu vois chez, que tu viennes ici, on se fasse un petit live directement dans le jardin, c'est sûr qu'on en a Ah, ça serait le fun. On en a encore beaucoup à faire, c'est sûr qu'en début de saison, c'est un peu difficile. on est dans le jus total, surtout nous autres avec la construction de la serre, je ne pense pas qu'on n'a même pas prévu de vacances. Sérieux, je pense que ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de vacances, honnêtement. Pour vrai, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de vacances. Je ne sais pas si je suis possible. Ben, moi, oui. Moi, j'ai pris des vacances, sauf que là, dernièrement, je te dirais que je fais des très, très, très grosses journées. Je commence disons à 7h le matin puis 8, 9h le soir, il est temps que j'allais me coucher. habituellement. Moi, de ce temps-là, j'étais à Portneuf avant, j'étais à Saint-Rémy. Armstown, c'est à côté de chez moi, ça. Ça, c'est Armstown, excuse-moi. Princeville. Je ne savais pas que tu étais à Princeville. Mon père, il habitait là un petit bout, pas trop loin. Ce n'était pas Princeville, mais il habitait à Saint-Fortuna. Saint-Fortuna. Je plante mes tomates c'est week-end. Nice. Mais oui, Alain. Comment vont tes fraises, Alain? Lui, il doit être sur un décalage horaire complètement quatre heures plus tard que nous autres. En fond, il est très, très tard chez lui, sûrement. Je pense qu'il est sur le même heure que la France. Peux-tu? C'est où? Bien, à Loire, Auvergne, Rhône, Alpes, Loire, 42. Oh. Notre-Dame de Stanbridge. Ça, ça ne me dit absolument rien, Martin. Non, moi non plus. C'est un nouveau pour moi. Brome, Missoua, Notre-Dame de Stanbridge. Il va falloir que je revienne pour vérifier c'est où, ça. Bien oui. Belle chasse à Arma. Ah, vous êtes juste à côté chez nous, ça. Juste à côté. J'étais à Lilette avant. OK. Nice. Les trois heures et quart du matin. Ouf! Bien oui, toi. C'est un croustard ou un très léveur. Oui. Oui. Ah, bien oui, bien oui. T'as pas mis de filet, là. Oh là là. Un petit paradis pour les lièves. Oui. Papa, t'as-tu des fruitiers? Oui, oui. J'ai des fraises qui sont, d'après ma femme, pas standards. J'ai un peu de misère avec mes fraises. Les plaies poussent très, très bien, mais c'est parce qu'au départ, quand j'ai commencé à les planter, je les ai mis en dessous de mes muriers. Chose à ne pas faire parce que c'est vraiment deux cultures qui prennent beaucoup, beaucoup de nutriments dans le sol. Les deux poussent très bien. Les burres prennent beaucoup de place. Ils vont faire beaucoup d'ombre aussi sur les fraises. Donc, à chaque année, je dis que je vais les changer de place, mais on ne les change pas de place parce qu'on veut commencer à avoir des fraises. Bien là, je commence à les propager un peu partout. J'ai des murs, j'ai des framboises, j'ai planté 12 arbres fruitiers cette année, des poiriers, des pruniers, des noisotiers. J'ai des pommiers. J'ai parti, ah oui, j'ai parti trois pommiers, quatre pommiers même à partir de graines. De ne pas, moi, j'ai fait des tests, ça a fonctionné, donc c'est sûr que je vais pouvoir le présenter à tout le monde comment faire. C'est très, très simple. Donc, j'ai quand même pas mal de fruits autour de chez moi, c'est le fun. Ah, nice! J'ai fait des vêtres chez soi, c'est très facile. Toi, tu en as? Oui, j'ai mangé mes premières fraises la semaine dernière. Puis là, les fraises sauvages vont commencer. Les fraises sauvages sont par millions chez nous, ça ne s'agisse pas d'un coup. Ah, puis là, j'ai mon verger, c'est ça, j'ai à peu près, je dois avoir 30 arbres fruitiers. au moins 30 arbres. Puis là, c'est ça, j'ai un de mes abonnés de Québec Rom7 qui m'a envoyé des graines de... Je pense que c'est un hybride, mais c'est un pommier hybride. OK. Ça s'appelle Rome Beauty. Puis il paraît qu'avec ces graines-là, je devrais être bonne pour les starter puis ça va me donner cette sorte de pommes-là. C'est vraiment spécial. Ça fait que c'est... C'est un accident. Mais ces graines-là, ils donnent vraiment des bonnes pommes. Ça fait que j'ai bien hâte de les essayer. Puis ça résiste à notre climat aussi, là. C'est quelqu'un en Ontario qui m'a envoyé ça. Cool. Ouais. Ça fait que j'ai bien hâte. Moi, j'ai un prunier que je dois abattre parce qu'il y a une maladie, là. Ah. Mais j'ai mis mes autres pruniers beaucoup plus loin puis je les ai mis comme sens contraire du vent pour pas qu'il y ait qui attrape la maladie mais c'est juste que l'arbre présentement n'est pas vraiment sur mon terrain. Donc, c'est... C'est là le délouement. Ouais, c'est là le délouement. Ouais, puis ça, c'est... C'est pas curable quand t'es dans un endroit comme la mienne parce que les oiseaux, ils vont aller se déposer dessus, ils vont aller sur une autre branche d'un autre arbre puis ils vont tout infecter. fait que chez nous, j'en ai poigné sur un de mes pruniers à moi puis j'ai coupé la branche, je l'ai brûlée puis ça l'a pas repoussé. Fait que... Puis tu sais, je sais qu'à côté de mes abeilles, là, j'en ai un autre qui est juste rempli, là. Sauf que je le garde, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est un arbre qui est très mature. C'est un arbre qui a déjà une couple d'années mais il est très, très, très malade. Moi aussi, au départ, j'ai essayé de le couper, j'ai essayé de le nettoyer, tu sais, d'en prendre soin, mais c'est... Tu sais, tu vois des nouvelles pousses, là, tu te dis, ah, ben, tu sais, les nouvelles tiges sont super belles puis, whoup, à un moment donné, ça revient. À cause des oiseaux, ouais, c'est sûr que ça n'est pas. Mais tu sais, mes autres sont vraiment tout petits parce que quand je les ai achetés, je voulais les avoir 4-5 pieds pour que ça vale la peine, pour pas attendre 4-5 ans avant de commencer à manger les premiers fruits. Mais malheureusement, la même journée, en début de journée, j'ai commencé à faire des clics sur ce que je voulais commander. Puis le soir, une couple d'heures plus tard, il n'y avait plus rien. Ah! Plus rien, plus rien, plus rien. Ouais. puis là, j'ai pas eu le choix d'acheter des petits plans de 2-3 pieds. C'est sûr que là, c'est moins épais. Fait que j'ai le temps encore de couper l'arbre qui est malade. Ouais. Il y a toujours quelque chose, hein? Ah! C'est sûr. Il faut toujours avoir l'œil vigilant puis regarder partout autour de soi parce que c'est pas long. Ah ouais. C'est comme, sur une de mes vidéos, il y avait un nid de chenilles sur justement ce arbre-là qui était bien malade, là, à côté de mes ruches. Puis je le montre, là, dans ma vidéo. Puis il y en a plein de monde qui me disent, ah non, les chenilles, tuez ça, tuez ça. Puis ça, c'est les chenilles que tu peux pas toucher avec tes mains parce qu'ils vont te brûler les mains. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai, là. Puis je suis retournée la journée d'après, toute à moitié mort, toute picassée par les oiseaux, là, ils ont tous mangé ça. Ah ouais? C'était bien correct. C'est juste pour vous donner un petit update de ça. Puis on a reçu nos abeilles, là, sont arrivées, là. Fait qu'on a, on va aller les inspecter pour la première fois samedi. Yeah! Ouais. Fait que là, j'ai fait une vidéo avec, avec nos apiculteurs. Fait que je vais, tu sais, ça va être rien, vraiment de, tu sais, tu vas peut-être apprendre un petit peu, là, en nous organes d'affaires, là, mais moi, j'étais là, puis je tenais la caméra pendant que mon chum puis Jean-Sébastien faisaient ça, éventuellement, je vais faire cette vidéo-là. Mais quand je vais aller faire des inspections, là, je pense pas que je vais être en mesure de pouvoir filmer ça, là, fait que, parce que c'est vraiment beaucoup, à regarder, puis là, ils sont tous autour de toi, puis ça va me prendre du temps, je pense, ça m'habitue. C'est quelque chose que j'aimerais, mais tu vois, moi, ici, des abeilles, j'en ai pas, j'en ai pas beaucoup. Non? Non, j'en vois très rarement. J'en vois, mais c'est, j'en vois pas beaucoup. des thons, mais des abeilles, là, tu sais, puis à tous les ans, quand mes framboises commencent à venir en fleurs, mes murs, tu sais, je vais regarder, j'ai beaucoup de fleurs quand même, mais non, j'en ai vu en début, début d'année, puis je, tu sais, pour réchauffer mon eau, je mets de l'eau dans les chaudières un peu partout autour du jardin, puis une couple de fois, j'en voyais qui étaient dans l'eau, fait que j'ai sauvé parce que j'en ai tellement pas beaucoup, j'en ai vu un moment donné qui flottait, non, je l'ai sauvé, mais non, j'en vois pas beaucoup, malheureusement, mais c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais c'est parce que, tu sais, on a beaucoup de champs, tu sais, tout autour de chez moi, c'est tous des champs, fait que je ne sais pas si, tu sais, c'est ça, le fermier qui est vraiment comme derrière moi, de chez moi, j'en ai jasé, puis il m'a dit, il m'a confirmé que lui, il prenait absolument rien, il n'y avait rien de chimique, mais encore là, tu sais, il y en a plusieurs autour de chez nous, donc, tu sais, il y en a peut-être qui, oui, fait que, je sais que, je sais que, je pense que c'est en début de l'année passée, il y avait eu beaucoup, beaucoup de décès d'abeilles, d'une place, pas loin de chez moi, qui avait eu des milliers et des milliers des ruches qui avaient été détruits à cause des vexicides, puis un peu comme ça. C'est vraiment intéressant. Oui, je ne me souviens pas dans quelle région, là, mais non, quand j'avais vu ça, c'était un reportage qu'il y avait à la télévision, puis encore là, ils ont fermé les yeux comme quoi que ce n'était pas à cause de ça, mais après analyse, ils se sont rendus compte que oui, c'était à cause de ça que les abeilles mouraient, parce qu'ils allaient boire des petites flagues d'eau, puis ils mouraient. Il y avait eu des milliers et des milliers de décès, il y a des ruches complètement ravagées par ça, ou qui ne revenaient pas parce qu'ils étaient perdus. Mais oui, je trouve ça tellement de valeur. C'est ça, on est en train de, je pense que les gens sont en train de s'ouvrir les yeux, puis de comprendre que oui, les pesticides, en effet, c'est vraiment... C'est incroyable. Alexandra, elle a une bonne question. Oui. C'est ça, quand tu pars à une pomme, mettons que tu dis, ah, j'ai un honeycrups chez nous, je vais prendre la graine de ça. Non, ça ne te donnera pas nécessairement un honeycrups. C'est ça, c'est vraiment... Si tu veux avoir la même variété, il faut que tu fasses une greffe. Fait que tu peux partir plein de pommiers sauvages pour que ce soit ton porte-greffe. Puis après ça, tu es un qui est résistant à ton climat ou bien un qui pousse la grosseur que tu veux. Là, tu vas greffer ta branche de honeycrups dessus, puis c'est elle qui va te donner la bonne variété. Mais graines à moi, c'est juste que c'est vraiment des vieilles, vieilles, vieilles graines puis ont été déjà plantées et testées. Puis c'est un de mes abonnés qui me l'ont donné. Fait que... Il dit que ça donne vraiment des bonnes pommes ces graines-là. Je te vois ça, toi? Ben, toi, moi, j'ai fait l'essai cette année parce que je suis un YouTuber qui est en France, Damien, puis il avait donné cet exemple-là qu'on pouvait prendre des graines de pommiers qu'on a en s'assurant aussi qu'ils sont bio. Donc, je les ai stratifiées huit semaines au frigo. Par la suite, je les ai mis direct... Ben, je les ai laissées dans le petit contenant dans du papier de toilette mouillé, puis ça a germé. C'est sûr, j'en avais mis à peu près cinq, six, puis sur les cinq, six, il y en a quatre qui ont poussé. Maintenant, voir si ça va vraiment me donner un pommier avec des belles variétés, avec des belles pommes, ça, c'est encore drôle. Mais au pince, ça fait un pommier quand même, ça va être décoratif que je vais pouvoir mettre un peu partout, puis c'est les animaux qui vont le manger. Ça va être le pommier de patou, ça va être ta vallée de patou. Ouais, c'est ça, c'est dans une couple d'années, on s'entend. Ah oui, ça prend sept ans, je pense, avant que ça produise. J'en ai deux qu'on a plantées il y a trois ans, puis il y a une année, j'ai mis juste des petites protections blanches qu'on met autour pour les troncs pour les protéger, mais il y a tellement neigé que la neige elle a passée par-dessus, puis les lièves, ils sont payés pour un festin, ils m'ont tout crunché il y a trois ans. Il y en a, je vais sur les deux, les deux ont été vraiment comme crunchés bien comme il faut. Tu voyais qu'il y a des branches qui sont mortes qui ne pousseront plus, mais il a réussi à repartir, mais l'année passée, je n'ai pas pris de chance, j'ai mis un gros grillage pour les protéger, parce que là, cette année, je vais faire probablement pareil, même sur les, parce que mes nouveaux petits arbres, ils sont deux, trois pieds, eux autres, ils ne survivront pas. Ça, c'est comme mes bleuets. J'ai à peu près cinq clans de bleuets sur le côté de la maison, puis à chaque année, les lièves, ils me les rasent, une fois une belle coupe d'été, tu sais, un beau clean cut. On a des lièves, nous autres, puis des dindons sauvages, sauf qu'avec le chien proche, ils vivent. Ouais, ça, ça l'aide. Que je ne récolte pas juste pour les abeilles. Ah ouais, mais c'est ça qu'à un moment donné, il faut que je les inspecte pareil, les abeilles. C'est quand même beaucoup de travail, je me suis rendue compte, même si ce n'est pas pour récolter, puis que tu veux juste qu'ils... Comme moi, cette année, je ne récolterais pas grand-chose, mais il faut quand même que je les inspecte pour m'assurer que la reine est en santé, qu'elle font. Ça va être beaucoup d'apprentissage pour moi, juste pour m'assurer qu'ils n'ont pas de maladie. Ça va être d'ouvrir. Je me suis fait dire qu'on commence avec une, après ça, on tombe à deux, puis rapidement, on tombe à trois ruches parce qu'on prend goût à ça. C'est quelque chose que je regarde, mais c'est juste que je ne sais vraiment pas où je vais les placer. Puis je ne sais pas si dans ma région, si c'est vraiment une bonne chose parce que j'ai peur qu'ils ne survivent pas avec tous les champs. Oui. Mais tu vois, c'est drôle, hein? C'est quoi son nom? Stéphane Sobkowiak, qui est le verger permaculture, les Miracle Farm. Oui, oui. Lui, il y en avait des ruches, puis il y en avait pendant plusieurs années, puis il disait dans une vidéo, c'est vraiment bien de commencer avec pas d'abeilles pour voir si tu as des pollinisateurs natifs. Comme moi, je dois avoir au-dessus d'une trentaine de pollinisateurs naturels chez nous, sans compter les abeilles. Puis j'ai déjà de la surpollonisation dans mes vergers. Puis ça, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que tes arbres, ils vont produire en fou une année. Après ça, ils vont dire « Hey, je t'ai produit les pommes de cette année puis de l'année prochaine cette année. Fait que l'année prochaine, on va prendre un petit break. » Fait que là, ils produisent vraiment bien aux deux ans. Puis moi, j'ai bien peur que c'est ça qui va m'arriver. Déjà que j'ai, tu sais, j'avais pas d'abeilles puis j'avais déjà de la surpollonisation. Fait que on va voir. On va voir ce que ça va donner. tu quittes à enlever des fleurs, enlever beaucoup de fleurs parce que sérieux, c'est fou. Mes arbres, l'année passée, il fallait que j'enlève mes branches, elles voulaient tomber. Tu vois, j'ai un poirier qui fait des fruits à toutes les deux ans. Comme là, cette année, il est feuillu, mais il n'y a aucun, mais aucun fruit. Tu vois, moi, je pensais que si on ne taillait pas les arbres fruitiers, ils font des fruits un an sur deux. Mais tu vois, vu qu'ils ne sont pas vraiment sur mon terrain, tu sais, je ne suis pas commencé à tailler. De toute façon, je n'ai pas une expertise vraiment accrue pour vraiment me lancer et commencer à tailler un arbre qui est déjà mature. Puis, tu sais, parce que c'est sûr que quand on commence à tailler, il y a une certaine, il y a une règle d'art, tu sais, pas plus que tant de... Donc, bien, vu qu'ils ne sont pas sur mon terrain, je n'ose pas, mais l'autre à côté, écoute, il y a des poires dedans, c'est incroyable. On dirait qu'il s'est dit, bon, bien, toi, tu ne veux pas, mais moi, je vais en produire pour toi. C'est clair. Oui. J'aimerais ça, moi, mais j'en ai des poires rien, mais je ne sais pas s'ils vont produire cette année. À cause de ton climat? J'ai bien hâte de voir. Bien, non, parce qu'ils sont encore trop jeunes, je pense. Ah, OK, OK, OK. Puis aussi, j'ai pris une chance puis j'ai pris des zones 4, là, sauf que je suis sur le haut d'une montagne avec pleine exposition au sud. Puis honnêtement, tu sais, comme justement quand je parlais de Stéphane, il montrait les dégâts sur sa page Facebook puis j'ai eu moins de dégâts que lui de gel dans mon verger à cause de ça. Puis il dit, c'est vrai ça, tu as un microclimat puis sur le haut d'une montagne, tu as plein d'exposition. Ça vient vraiment me sauver, même si je suis en zone 3 puis vraiment haut en altitude. OK. Moi, c'est les noisetiers que j'ai hâte de goûter à ça, là, tu sais, que tu vas le cueillir directement dans ton arbre de chez toi, là. Sauf que ça produit beaucoup, là. Oui, c'est ça. Je vous disais, c'est toujours la course aux écureuils parce que moi, je les ai dans mon faussette, ils poussent naturellement dans mon faussette. Tu sais, ceux-là, avec le nez pointu, là. Oui, OK, moi. Oui. Donc, c'est toujours il faut l'attraper avant. C'est une de la visite, on dirait. Oui. Mes voisins, mais en fait, j'ai un voisin qui, lui, il a un chalet en face et puis son fils, s'ils ont nez blanc, il va venir se construire une maison ou son chalet. Ça fait que je ne serais plus la reine de la montagne, pas long. Il va sûrement avoir des bruits de construction. Écoute, moi, je le vis à tous les jours, je sors dehors, c'est incroyable. Il y a des maisons, ça pousse comme des champignons. Il y a un nouveau projet derrière. La poussière, il y en a partout, partout, partout. Même, je pense qu'on a un problème d'enclimatiser parce qu'il y a tellement de poussière parce que les camions passent, les dirous. sa bouche. Je crois parce que là, aujourd'hui, quand ma conjointe est arrivée, elle dit, il me semble qu'il fait chaud dans la maison. L'an qui m'a dit, on l'a fait installer il n'a même pas deux ans. D'après moi, on a nettoyé les filtres. Non, moi aussi, notre maison, il appelait le château de la baie des Brises, dans le coin où je suis. Mais là, avec les maisons qui se bâtissent un peu partout, ça va devenir beaucoup plus résidentiel. C'est le fun. Mais pour le moment, c'est... Ah oui, il y a des listes du coteau. En fait, je les ai eus, on a invité sur ma chaîne de vouloir un petit bout. Puis eux autres aussi sont au Québec puis ils ont des abeilles si vous voulez avoir des renseignements. Ils sont vraiment à leur affaire. Oui, c'est vrai. Fait que, oui, nous autres, ça fait un an qu'on est en ligne puis je veux... On oisaits-y à Longbec, c'est ça. Je ne veux pas qu'on perdure ça plus longtemps qu'il faut parce qu'il faut que j'aille à la chasse aux limaces encore. OK, mais il n'y a pas de problème. Puis ça va me prendre une petite demi-heure mais c'est quand même que je suis fatiguée un peu. Fait que je ne sais pas si tu voulais en parler. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben c'est ça. Je l'avais mentionné un peu que j'avais des gros changements dans ma carrière professionnelle. Je termine mon emploi comme concepteur mécanique en ingénierie. officiellement vendredi. Demain, je vais porter mon portable et puis je pense qu'il n'y a pas personne qui va être surpris mais je vais me lancer comme maraîcher à la maison. C'est sûr que ça ne sera pas gros comme M. Fortin mais je vais réussir à faire quelque chose de pas mal de quand même pas pire ici. J'ai quand même assez grand puis je vais tout vous montrer ça étape par étape parce que je suis vraiment au départ. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos. J'en ai fait une aujourd'hui pour demain mais c'est sûr que là je vais avoir beaucoup plus de temps parce que je vais pouvoir passer plus de temps à l'extérieur à faire des vidéos et vous montrer du départ comment faire une petite micro-ferme à la maison, faire un petit maraîchage homemade comme on dit. c'est ça c'est des nouveaux projets je suis bien content c'est quelque chose que j'avais prévu seulement dans 3-4 ans mais avec la COVID les changements le retour au bureau avec tous les projets que j'ai commencé ici c'était difficile pour moi de quitter la maison pour aller travailler faire du 8 à 5 au bureau donc on a pris la décision que de me lancer puis c'est sûr que je suis encore au début j'apprends encore énormément mais non c'est quelque chose que je vais partager avec tout le monde pour donner des conseils puis pour qu'on puisse se faire un petit jardin très productif à la maison yes ouais bien merci beaucoup c'est gentil c'est le fun c'est vraiment le travail par contre ben oui non mais tu sais c'est jamais facile quand tu veux avoir tu sais atteindre le succès c'est jamais jamais facile non mais c'est ça bien là on a déjà tu sais on a déjà une petite clientèle tu sais le but c'est pas de faire 140 paniers par année non plus parce que de toute façon je vais avoir une contrainte qui va être l'espace qui va être quand même limité déjà là que je dois empiéter un peu sur le terrain du fermier qu'il n'utilise pas j'ai une très bonne entente c'est sûr que ça sera pas quelque chose de permanent donc si la ferme à côté est vendue ben j'aurai plus cet endroit là je vais pouvoir récupérer mon terrain qui est en arrière de chez moi ou ce que elle a partagé dans les champs mais non c'est un beau petit projet qui sera pas juste aujourd'hui ça va être sur du long terme ben oui c'est comme c'est comme qu'il dit Jean-Martin il dit l'important c'est commencer petit ben commencer maintenant ouais pis tu sais peut-être que j'ai la possibilité parce que j'ai un voisin juste à côté peut-être qu'un jour il va vouloir vendre sa maison donc c'est un terrain qui est juste juste à côté on a seulement les deux maisons après ça il y a toutes les fermettes à côté donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait éventuellement acheter le terrain à côté pis agrandir le jardin le gros jardin comme il dit tu pouvais faire comme moi pis vraiment partir en campagne et avoir genre 200 ans pour ta maison oui aussi ben oui c'est sûr ben oui il y a toujours possibilité mais comme comme je disais c'est sûr qu'on va partir avec ce qu'on a pis on va apprendre ma conjointe est prête à faire les sacrifices aussi pour m'aider pis c'est comme un plan de retraite à long terme fait que c'est pour ça tantôt je disais que la petite mort on va la mettre de côté parce que cet endroit là je vais vouloir cultiver c'est sûr ben oui parce que j'ai déjà beaucoup de demandes pis ben encore là on va faire ça garantisse la serre il y a beaucoup de changements encore mais ouais c'est des beaux c'est des beaux changements c'est des beaux projets c'est valorisant pis je suis vraiment contente pour toi ben merci beaucoup c'est gentil en plus là c'est ça tu vas pouvoir te concentrer sur tes vidéos pis je sais comment ça prend du temps j'ai genre deux chaînes en ce moment pis c'est vrai c'est pas facile pis tu sais ça faut que tu le comptes dans ta carrière aussi parce que tu sais oui on se fait de l'argent on se fait des sous avec ça on met 9 heures par vidéo moi je peux facilement mettre 9 heures de montage par vidéo pour mes plus gros là ouais moi j'essaie de pas trop dépasser 2 heures là parce que ah t'es bon t'es bon ouais mais c'est parce que là j'avais pas le temps tu sais je travaillais du 8 à 5 pis oui c'est sûr que tu sais j'avais le luxe de pouvoir aller à l'extérieur aller passer une heure au protégé revenir à l'intérieur continuer à travailler mais à un moment donné ça fait des grosses journées ça fait beaucoup de stress beaucoup de beaucoup de choses à gérer que ce soit les semis l'arrosage le travail le ci le ça fait que ça fait des grosses grosses journées donc là je vais pouvoir me concentrer seulement que sur le sur le gros jardin et la chaîne YouTube yes ah c'est bien ça oui crois-moi crois-moi c'est bien la masse oui oui crois-moi c'est ça que je fais le but c'est pas de faire des millions par année c'est d'être heureux pis d'aimer ce que je fais pis c'est une passion pour moi donc c'est sûr que me lever le matin sortir dehors aller arroser aller vérifier c'est ce que j'aime faire donc c'est sûr que j'aimais super gros mon métier en ingénierie mais à un moment donné il faut penser à plus loin à la pré-retraite donc c'est un pas c'est un pas qu'on a décidé de faire je suis bien content c'est bien oui oui félicitations merci beaucoup j'ai vraiment hâte de vous suivre en tout cas dans ce projet-là pis ça va être vraiment cool de pouvoir te voir le faire là en plus oui ben oui parce que je suis vraiment au début mais t'sais il y avait des petites choses à vraiment comme commencer parce que t'sais il y a des choses qui sont intéressantes à voir surtout pour les gens il y en a d'autres c'est un peu moins intéressant donc je fais des choses plates pour vraiment comme montrer comment bien partir c'est sûr que je me je me renseigne beaucoup sur monsieur Fortin qui m'aide énormément dans ce petit projet-là Fortin ou Fortier ? Fortier, excuse-moi je sais pas pourquoi c'est Fortin j'ai tout le temps je me trompe tout le temps je dis tout le temps ouais non c'est sûr que c'est des gros projets mais on se lance les deux vies merveilleux on va se dire bonne soirée merci d'être venu nous jaser ça un peu puis peut-être que la prochaine fois on va faire ça sur la chaîne à Patou ben oui ben oui on va se parler nous hors honte pas en live puis on décidera une date puis après ça on avertira tous les autres parce que là aujourd'hui j'ai pas manqué l'électricité vous pouvez pas décider une date mais une fois par mois c'est le fun on décidera ouais on va voir ça mais c'est sûr que là je vais embarquer dans ma grosse saison même moi j'ai diminué j'ai diminué pas mal de mon côté mes lives sur Québec OnSel on va voir si je fais un live toute seule sur ma chaîne je vais peut-être faire ça l'autre mois après on pourrait dire comme plus fin juillet peut-être ok ben parfait c'est super moi je partais ça sera sur la mienne on échangerait ça alright merci d'être venu tout le monde puis écoute j'ai de la misère à parler c'est ça la semaine prochaine probablement je vais sortir la vidéo que vous allez pouvoir partager au max pour le social de mes amis de leur ferme ça va être vraiment 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 un beau projet puis c'est dans mon secteur ça me tient à coeur c'est local au bout ça fait que ciao guys bye bye